Les bienvenus ce soir au nom de Jésus Que c'est une soirée spéciale, un jour spécial Quelque chose va vous arriver Aujourd'hui, c'est un jour spécial pour vous Dieu merci que vous êtes là ce soir Il n'y a pas de déception ce soir Il n'y a pas affaire d'aller et revenir ce soir Pour la personne dont je parle Vous allez prendre quelque chose La puissance d'en haut La gloire de Dieu viendra sur votre vie Êtes-vous prêt ? Et vous aurez, vous allez recevoir Vous allez posséder tout ce qui est délivré ce jour Où sont les mains encore ? Que je bénisse vos mains avant de commencer Père, nous te remercions pour ce soir Tous tes enfants, nos ministres, nos membres Nous invités, tout le monde ici ce soir Où est les mains de ta puissance au nom de Jésus Christ ? Que les mains Qu'ils vont se toucher Que l'onction coule dans leur propre vie au nom de Jésus Comme leurs mains Vont écrire Comme leurs mains Vont tenir quelque chose Comme leurs mains Vont imposer à quelque chose Qu'il est une nouvelle vie Une vie abondante Une vie surnaturelle Que cela vienne sur ces choses au nom de Jésus Christ Que toute faiblesse soit ôtée Que tout combat soit gagné ce soir Que toute maladie soit complètement guérie Et que tu fasses de ton peuple Des gens plus que vainqueurs au nom de Jésus Christ Essuie toutes les larmes Hôte toute traitesse Fais quelque chose Qui fasse lever ton peuple en une nouvelle vie Pour avancer dans le futur au nom de Jésus Confirme-le dans toute vie Au nom de Jésus J'ai prié Je lis de Hébreu 11 Hébreu au chapitre 11 J'ai lu le verset 30 Hébreu 11 Le verset 30 C'est par la foi que la muraille de Jéricho tombère Après qu'on en eût fait le tour Pendant sept jours Pas la foi La foi là est là ce soir Toute muraille qui se tient entre vous Et votre possession La muraille là sera démolie ce soir La muraille qui se tient entre toi et ta bénédiction Cette muraille de démarcation va s'écrouler ce soir C'est par la foi que la muraille de Jéricho tombait Après qu'on en eût fait le tour pendant sept jours Pour eux les enfants d'Israël C'était un grand jour C'était un jour inoubliable Et pour nous ici ce jour Pour moi Je dis pour moi Et pour vous Ce jour est un grand jour C'est le jour de victoire C'est le jour de puissance C'est un jour de conquête C'est un jour Pour que les nullars deviennent des héros Aujourd'hui Toute soutraction dans votre vie Va se transformer en addition Tout ce qu'on divise Avant de te donner une partie On divise Aujourd'hui La multiplication va remplacer la division dans votre vie Aujourd'hui C'est un jour Où les captifs Deviendront des vainqueurs C'est le jour où les opprimés Les captifs opprimés deviendront des vainqueurs Vous allez marcher sur les orages de votre vie Tous les problèmes de votre vie Félicitations à vous Ce soir Il y aura un changement Un grand changement dans votre vie Au nom de Jésus Christ Voici le jour Pour que les malades Soient complètement devenus forts Et coriaces Avant d'avancer Que les malades disent Je suis en santé Vous êtes guéri Vous êtes délivré La faiblesse s'est évaporée Ou à la personne dont il s'agit Que les faibles disent Je suis fort Parce qu'aujourd'hui Ce soir Il y aura un cantique dans votre bouche C'est le jour Pour que les victimes deviennent des vainqueurs C'est le jour Pour que le pauvre Le vaincu Le faible La personne qui a échoué dans sa vie Deviennent fortes Deviennent triomphantes Deviennent élevées Promues Et deviennent une personne réalisatrice dans la vie Comme on voit les enfants d'Israël Allons à Josué Josué chapitre 6 Josué chapitre 6 Je lis le verset 1 Ces enfants d'Israël Connaissaient déjà l'histoire Ils sont tels du désert Et puis Ils ont traversé le Jourdain Et comme ils sont allés à l'autre bord Ils ont traversé le Jourdain Jourdain S'était enfermé Alors ils étaient entre Jourdain Et Jéricho Ils ne pouvaient pas faire votre face Parce que les eaux sont déjà revenues à leur place Et les eaux ont débordé Alors ils ne pouvaient pas avancer Parce que Jéricho était devant eux Et les murailles étaient imprénables Les murailles étaient très épaisses Les murailles étaient très élevées Les murailles étaient très larges Pensez-y Aller en arrière Impossible Avancé Une impossibilité Et donc Jéricho Devant eux Et le Jourdain Derrière eux C'était Une situation imprenable Impénétrable Ils Soit ils sont Au bord de l'échec Ou au portail De la domination Mais la foi a tout changé Et ce soir Je dis ce soir Je dis ce soir La foi En Dieu Va tout changer dans votre vie C'était la foi La foi La foi qui a remporté la victoire Et ce jour La conquête surnaturelle Viendra sur votre vie C'est ceci Jéricho était fermé Et barricadeur Et barricadeur Et barricadeur Devant les enfants d'Israël La vie Et barricadeur Et barricadeur Verset 5. Quand ils sonneront, cela va s'accomplir. Quand ils sonneront de la corne retentissante, quand vous entendrez le son de la trompette, tout le peuple poussera de grands cris. Alors, la muraille de la ville s'écroulera. La muraille qui vous empêche s'écroulera. La muraille de démarcation entre vous et votre guérison, ce soir, va s'écrouler. Et la muraille de séparation, de démarcation entre vous et le succès, entre vous et la réalisation, entre vous et la possession, entre vous et votre destin, cette muraille s'écroulera ce soir au nom de Jésus-Christ. Alors, la muraille de la ville s'écroulera et le peuple montera chacun comme de personne, chacun devant soi. Mon nom est là, chacun devant soi. Votre nom est là. Votre nom est là. Est-ce que vous êtes bénéficiaire ce soir? Est-ce que vous êtes réalisateur ce soir? Est-ce que vous êtes béni ce soir? Regardez votre nom là-bas. Qui dit, chacun devant soi. Votre nom est là, chacun devant soi. Jésus-Christ avait donné cet ordre au peuple. Vous ne crierez point, vous ne ferez point entendre votre voix et il ne sortira pas un mot de votre bouche jusqu'au jour où je vous dirai. Poussez des cris Alors vous pousserez des cris Verset 16 A la septième fois Comme les sacrificateurs Sonnaient des trompettes Jésus dit au peuple Poussez des cris Car l'Éternel vous a livré La ville Il y aura Des cris ce soir Des cris de joie Des cris de témoignage Des cris de célébration Des cris de puissance Des cris de conquête Poussez des cris Car l'Éternel vous a livré La ville Le peuple poussa des cris Je vais pousser des cris Je dis moi je vais pousser des cris La voile Elle va revenir La force là va revenir Cet enthousiasme va revenir Ce zèle va revenir Tout ce que vous avez perdu Je dis tout ce que vous avez perdu Je dis tout ce que vous avez perdu Et comme les murailles de Jéricho S'écrouleront ce soir Vous allez crier Vous allez chanter Vous allez célébrer Vous allez vous réjouir Le verset 20 Le peuple Pousse à des cris Et les sacrificateurs Sonnaient des trompettes Lorsque le peuple Entendit La promesse de Dieu Chaque fois Va s'accomplir L'échec De votre ennemi Va s'accomplir La guérison De votre corps Va s'accomplir La joie du Seigneur Va s'accomplir Dans votre vie L'échec 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 La prière Va s'accomplir Lorsque le peuple Entendit Le son de la trompette Il poussa Le grand cri Et La muraille S'écroula Et la muraille Et la muraille Fait quoi ? Et la muraille S'écroula Et ma muraille S'écroule Le peuple Monta Dans la ville Comme des personnes Comme des personnes Comme des nous Ce soir Chacun Devant soi Il s'emparait De la ville Vous allez Vous en apparaître Ce soir Ce soir Depuis Je vous parle Du jour Inoubliable Du jour Sur naturel De la conquête Le jour Inoubliable Le jour A ne pas oublier Et cette tumeur Célébrale Va disparaître La chaule Qui est dans votre ventre Qu'on appelle Fibrome La chaule Ce soir La chaule Va Fondre Va se fondre Et tous les problèmes Tous les problèmes Vont s'écouler Ce soir Au nom De Jésus Christ Un jour Inoubliable De la conquête Sur naturel Nous allons voir Trois points La promesse De la conquête Sur naturel C'est la promesse La promesse De la conquête Sur naturel De Le pouvoir Du contrôle De la parole Le pouvoir Du contrôle De la parole Voyez Ce que le Seigneur Leur avait dit Il leur avait dit Que si vous allez Faire descendre Faire tomber Ces murailles Contrôlez Votre parole Ne parlez pas Ne faites pas De tapage Ne faites pas De bruit Jusqu'au jour Jusqu'à l'heure Jusqu'au moment Où je vous demande De pousser D'écrire Et vous saurez Que votre Refrain D'alléluia Va commencer Au ciel Et cela sera Enregistré Dans votre coeur Mais il Deveur Contrôler La parole Le pouvoir Du contrôle De la parole Trois La louange Des vainqueurs Qui crient La louange Des vainqueurs Qui crient Moi je vais louer Le Seigneur Je vais lever Le Seigneur J'ai un témoignage Vous aurez Un témoignage Premier point La promesse De la conquête Surnaturelle Revenons à Jésus Au chapitre 6 Verset 1 Jéricho était fermé Et barricadé Devant les enfants D'Israël Personne ne sortait Et personne N'entrait Verset 2 L'éternel Dit à Josué Voix Je livre Entre tes mains Jéricho Et son roi Ses vaillants Soldats Où est-ce que Le Seigneur A dit ici Josué Regarde Voix Qu'est-ce qu'il regarde Il pouvait voir Les murailles Toujours debout Et le Seigneur A dit mais Voix Il pouvait voir Qu'il n'y a personne Qui puisse sortir N'y entrer Et Dieu a dit Mais voir Que je livre Je livre Les trois mots Le Dieu Tuviens A dit Quoi que Les murailles Soient encore Debout Je livre Il dit que Quoi que Toutes les portes Soient barricadées Comme vous ne pouvez pas Posséder Moi je vous lis Ça Le Seigneur Il dit Voix Vous devez voir De vos yeux Deux fois Et ce soir Ce ne sont pas Les murailles Qui sont debout Vous ne pouvez pas Voir ça La choula va descendre Ce n'est plus La douleur Dans votre corps La choula va disparaître Ce n'est plus La tumeur Dans le corps Cela va disparaître Ce n'est plus Le bulletin médical Ou bien La radiographie On va oublier cela Mais il dit Voix Vous allez voir Vous allez voir Un miracle Vous allez voir La réponse A la prière Ce soir Vous allez voir La puissance Naturelle Du Dieu Tu es puissant Ce soir Dans votre vie Dans votre corps Dans votre famille Dans l'enfant Au nom de Jésus Christ Voix Je livre Entre tes mains Jéricho Voix la promesse La promesse Est assurée Je livre C'est réglé Avec Abraham C'est ce que vous devez comprendre Ce n'est pas caché D'aujourd'hui C'était dit Depuis fort longtemps Et voit Je livre Je veux qu'on voit Genèse 15 Je livre Genèse C'était réglé A l'époque Là Et Dieu Disait que Josué Avant que tu ne sois né La chose L'a été déjà réglé Avant que tu ne deviennes Un dirigeant La chose L'a été déjà établie Avant que tu ne viennes A ce niveau Avant que tu ne viennes Ce jour La chose L'a été déjà Dite Ton salut Était réglé Depuis fort longtemps Au calvaire Voix guérison Était déjà établie Depuis fort longtemps Au poste de pleurs Voix délivrance Était délivrée Depuis fort longtemps Lorsque Jésus Christ A brisé la tête A écrasé la tête De Satan Le diable Votre possession Votre Prospérité Était réglé Depuis fort longtemps Et Josué Va connaître Que Josué Voix Je livre On va Genèse Chapitre 15 Je lis le verset 6 Genèse 15 Verset 6 Abraham eut confiance En l'éternel Qu'il lui Imputa A justice Le verset 7 Il dit L'éternel Le dit encore Je suis l'éternel Qui t'a fait sortir Dur Ange Caldé Pour te donner En possession Ce pays Abraham Répondit Seigneur Éternel A quoi Connettrai-je Que je le posséderai L'éternel Le dit Prends Une génisse De trois ans Une chèvre De trois ans Un bélier De trois ans Une tuteurelle Et une jeune Colombe Abraham 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 Prit tous ces animaux Les coupa par le milieu Émis et mis chaque morceau L'un vis-à-vis de l'autre Mais il ne partagea point les oiseaux Les oiseaux de poids s'abattirent sur les cadavres Et Abraham les chassa Le sacrifice était offert et lorsque certains oiseaux étaient venus poursuivre pour ôter le sacrifice Abraham 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 les a chassés Maintenant voyons le verset 18 Le verset 18 Ici on trouve là où la chose était réglée En ce jour là L'éternel Fit alliance Avec Abraham Et dit Je donne ce pays A ta postérité Parce que c'est là que la chose était réglée C'est là que c'est établi Ce n'est pas que Les gens de Jéricho Ils ne sont rien Toutes les murages Ça c'est rien Même quelle que soit la crainte dans leur cœur La peur dans le cœur des enfants d'Israël Ça c'est rien Mais c'est réglé avec Abraham Et dit Je donne ce pays A ta postérité Depuis le fleuve d'Egypte Jusqu'au grand fleuve Au fleuve de Frat Non c'est ça Ceci dont nous parlons ici A été scellé au ciel Parce que c'était confirmé à Moïse Cette même promesse Voix Je livre Voyons ceci Je lis des nombres Nombre au chapitre 3 Je livre Ou j'ai donné Votre bénédiction est Certifiée ce soir Votre délivrance est assurée ce soir Parce que c'est réglé C'est donné Et dit nombre Chapitre 33 Je lis Le verset 53 53 Vous prendrez possession Du pays Et vous vous y établirez Car Quoi ? Dites-le moi Car je vous ai donné le pays Pour qu'il soit votre propriété Ce n'est pas quelque chose de ce jour Ce n'est pas que peut-être ce sera fait Peut-être ce ne sera pas fait La chose était très sûre Parce que C'était réglé d'abord avec Abraham Et puis C'était confirmé à Moïse Et finalement C'était scellé Cacheté Au ciel On va à Deutéronome 2 Deutéronome 2 Deutéronome 2 Deutéronome 2 Deutéronome 2 Deutéronome 2 Verset 24 Qui dit ici Levez-vous Partez Passez le torrent de l'anon Voix Dites-le moi Non Voix Je livre entre Temm et Siron Roi de Esbon Lamorien Qui se tient devant vous Pour empêcher Votre possession Je vais vous le lire Lamorien et son pays Commence la conquête Quand est-ce que vous allez commencer ? Aujourd'hui Aujourd'hui même Commence la conquête Commence la conquête La santé Commence la conquête La délivrance Commence la conquête La victoire Commence la conquête Et tout ce que vous désirez Est-ce que je peux l'avoir ? Posséder cela Est-ce que je peux recevoir ça ? Posséder cela Est-ce que je peux jouir de cela ? Posséder cela Commence la conquête Fais-lui la guerre Ce jour Verset 25 Je vais répandre Dès aujourd'hui La frayeur Et la crainte de toi Sur tous les peuples Qui sont sous le ciel Et au bruit de ta renommée Ils trembleront Et seront saisis d'angoisse A cause de toi Je vais à Josué Au chapitre 1 Je livre Quelqu'un là-bas a reçu Josué chapitre 1 Josué 1 Verset 3 Tout lieu Que quelqu'un m'aide à crier Tout lieu Toute promesse Que vous réclamez Toute parole Que vous recevez Tout sens sur lequel Vous vous tenez Tout ce que vous réclamez Ce soir Donnez-moi un bon aménement Tout lieu Tout lieu Qu'on foulera La plante de votre pied Je 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 vous le donne Comme je l'ai dit à Moïse Oui cela C'était réglé C'était attesté C'était fait La promesse De la conquête surnaturelle Josué au chapitre 8 Verset 1 L'éternel dit à Josué Ne crains point Et ne t'effraie point Prends avec toi Tous les gens de guerre Lève-toi Monte Lève-toi Monte Contre Haï Vous n'allez plus Vous asseoir Dans la vallée Dans la vallée De découragement Vous soyez vaincus Non vous n'êtes pas vaincus Nous avons échoué Non on n'a pas échoué Ça c'est du passé Lola est disparu A ne plus Se rappeler Maintenant voici le jour Le jour de puissance Le jour de conquête Le jour de victoire Et le jour De prière Voici le jour Le jour de victoire Et dit Verset 1 Et dit Que Et dit Que Voix Je livre Entre tes mains C'était réglé Depuis fort longtemps Maintenant Tout ce que Dieu disait A Jésus Et c'est un renouvellement De une répétition De ce qui a été Déjà donné Mais Maintenant Dans votre cas Maintenant Dans mon cas Maintenant Dans notre cas Le Seigneur Nous a donné Tout chose Tout chose A enjouir Tout chose A posséder Tout chose Pour Notre témoignage Acte 27 Acte des apôtres Chapitre 27 Jésus Le verset 23 Un ange Du Seigneur A qui J'appartiens Et que Je sais M'est Apparu Cette nuit Et m'a dit Paul Ne crains Point Il faut Que tu Comparesses Devant César Tout Obtacle Est Au Té De devant Vous Ne crains Pas Mon frère Ne crains Pas Ma soeur Il faut Que tu Comparesses Devant César Et voici Dieu T'a Donné Amen Vous n'avez Pas entendu Ça Nous lisons L'ancien L'ancien Testament Mais nous sommes Arrivés Maintenant Au Nouveau Testament Et puis C'est encore La même Chose Et que Dieu T'a Donné Tous Ceux Qui Naviguent Avec Toi Votre Femme Fera Parti De Cette Bénédiction Votre Marie En fera Parti Vos Enfants En Feront Parti Tous Ceux Qui Font Votre Souci Ils Font Parti De Cette Bénédiction C'est Pourquoi Rassurez-vous Car J'ai Cette Confiance En Dieu Qu'il En Sera J'ai Cette Confiance En Dieu Qu'il En Sera Ce Soir J'ai Cette Confiance En Dieu Qu'il En Sera J'ai Cette Confiance En Dieu Pour La Promesse Qu'il En Sera Pour La Guérison Je Crois En Dieu Qu'il En Sera Pour La Délivrance J'ai Cette Confiance En Dieu Qu'il En Sera Comme Il M'a Été Dit Je Crois Je Dis Je Crois Je peux Voir La Bénédiction Couler Vers Vous Ce Soir Je Voir Le Miracle Couler Vers Vous Voyons Deuxième Pierre Deuxième Pierre Chapitre 1 Je Le Vers 3 Vous L'avez Déjà Deuxième Pierre 3 Vers 1 Comme Sa Divine Puissance Nous A Donnés Où Est Ceux Voient Je Livre Je Donne Ici Il Nous A Donnés Il Nous A Donnés Quoi Il Nous A Donnés Pourquoi Quelqu'un Pourquoi Pourquoi Les Les Jens Dedans Ici Dis Que Qu'est Ceux Vous Avez Reçu Quelque Chose Et Comme Sa Divine Puissance Nous A Donnés Ceux C'est Déjà Réglé La Guérison La Déliverance Réglé Le Succès Réglé Des Réglés Réglés Des Apprents Miracles Pour L'Inféconde Déjà Réglés Ceci Comme Sa Divine Puissance Nous A Donné Tout Ce Qui Contribue La Connaissance De Celui Qui Nous A Appelé Par Sa Part Que Je Le Personnalise Lesquels Lesquels M'assure De ma part Est-ce que vous l'avez ? Est-ce que vous le possédez ? Est-ce que vous allez enjouir ? Est-ce qu'il y a quelqu'un qui créera ce soir ? Est-ce qu'il y a quelqu'un qui témoigne ce soir ? Est-ce qu'il y a quelqu'un qui possédera ce soir ? Lesquels Lesquels Nous assurent de sa part Les plus grandes Lesquels M'assurent de ma part Lesquels M'assurent de sa part Les plus grandes Et les plus précieuses promesses Afin que par elles Vous deveniez participants de la nature divine En fuyant la corruption qui existe dans le monde par la convoitise Comme c'était le cas de Josué Comme c'était le cas des enfants d'Israël La promesse à vous est sûre et certaine C'était accueilli par Christ Il était à la croix du calvaire Il avait répandu son sang Il a payé tout le prix Toute bénédiction dont vous avez besoin du salut à la glorification De la justification Au couronnement Du commencement jusqu'à la fin Jésus-Christ a tout acquis pour nous C'est quoi la promesse est sûre Deux La promesse s'est réglée au ciel Avant qu'il ne vienne Depuis les fondements de ce monde Avant qu'il ne vienne dans ce monde Alors tout subsiste avec le Père Tout est réglé avec le Père Pourquoi je vais dans le monde ? Pourquoi je vais mourir là-bas ? Pourquoi répandre mon sang ? Afin qu'il aide tous les descendants d'Adam A pouvoir récupérer tout ce qu'ils ont perdu dans le jardin d'Adam Et avant qu'il ne vienne ici C'était réglé au ciel Alors c'était confirmé par le Père Confirmé par le Père Lui Alors ayant Et lui maintenant Et étant ressuscité Il est maintenant assis à la droite du Père Alors il nous a donné ceci Alors que maintenant vous voyez que vous entendez Alors c'était révélé par l'Esprit C'était révélé par l'Esprit Le Père est inclus Je vous l'ai donné Jésus-Christ est inclus Je vous l'ai donné Le Saint-Esprit est inclus Je vous l'ai donné Alors c'était annoncé par les anges C'était annoncé par les anges C'est annoncé Ils ont crié de joie Lorsque Jésus est venu dans ce monde Et tous ces anges Qui regardaient Qui regardaient ce qu'ils auront Comme Ils regardaient Comme ce que vous allez avoir aujourd'hui Ils ont chanté de joie C'était proclamé par des serviteurs fidèles de Dieu Et maintenant c'est inscrit C'est enregistré Dans son Saint-Livre Que c'est fait Que pour vous c'est fait Romain 4 Romain chapitre 4 Jésus le verset 17 Romain 4 Romain 4 Romain 4 Verset 17 Rappeliez-vous Jésus Vois Jésus Je livre Les murailles toujours debout là-bas Mais je vous l'ai donné Les portes sont encore barricanées fermées Je vous livre tout C'est comme Il n'y a rien qui change Mais tout de même Dieu a dit que je vous livre tout. Qu'est-ce que Dieu essayait d'intruire à Josué ? Un souci. Romain au chapitre 4, verset 17. Romain 4, verset 17. J'étais établi père d'un grand nombre de nations. Il est notre père devant celui auquel il a cru. Dieu qui donne la vie aux morts. Chaque cellule de votre corps est ramenée à la vie ce jour. Et qui appelle les choses qui ne sont pas comme si elles étaient. Et qui appelle les choses qui ne sont pas comme si elles étaient. Attendez. Dieu a dit, Josué, vois. Je livre entre tes mères. Vois-le avant de le sentir. Vois-le avant de le sentir. Je n'ai pas de sentiment dans mon corps, mais c'est fait. Je ne peux rien voir de physique, mais c'est fait. Les mureilles sont encore debout là-bas, mais c'est fait. Et il dit, vois-le avant de le sentir. Crois-le avant de le toucher. Parce que c'est une affaire d'une minute. Et puis, vous le verrez très clair. Vous l'expérimenterez dans votre vie. Et quand vous allez rentrer à la maison, vous êtes venu dans le bureau. Pardon. Vous êtes venu en voiture. Alors, vous ne pouvez pas cesser de chanter, crier ce soir. Vous allez chanter, 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 chanter. Que j'ai vaincu. Voix, j'ai vaincu. Voix, j'ai vaincu. Croyez-le avant de le toucher. Déclarez-le avant de le découvrir. Vous voyez, vous vous demandez où est ça, où est la chose, où est la chose. Déclarez-le avant de le découvrir. Alors, comptez que c'est fait avant de le réaliser. Vous comptez, vous comptez que c'est fait. Vous dites que c'est fait. Le miracle est sur votre vie. La délivrance sur votre vie. Alors, comptez que c'est fait avant de le réaliser. Louez-le. Louez-le pour cela avant de le posséder. C'est quoi le l'heure qui dit ça ? Que l'émuriel est toujours debout là-bas. Mais là, il crie, poussez des cris. Poussez des cris. Soyez contents. Parce que quelque chose vous arrive ce jour. Vous allez vous accorder avec Dieu. Vous allez vous mettre en accord avec Dieu. Donc, vous l'annoncez avant de le réaliser. Vous l'annoncez avant de le réaliser. Parce que déjà, c'est déjà réglé au ciel. Déjà, Christ l'a acquis pour vous. Déjà, l'Esprit de Dieu l'a révélé ce soir. Déjà, le Père l'a confirmé. Déjà, les anges l'ont annoncé. Déjà, c'est écrit et enregistré dans le Saint-Livre de Dieu. Annoncez-le avant de le réaliser. Et puis, voyons la dernière partie du verset 17. qui appelle les choses qui ne sont pas comme si elles étaient. Croyez-le. Acceptez-le que c'est fait. Avant de le voir être fait. Quand vous êtes assis là-bas. Vous allez commencer à compter vos bénédictions ce soir. Vous pouvez commencer à compter vos bénédictions quand vous êtes assis là-bas. Ses yeux avec eux vont s'ouvrir. Oui, la main sèche là sera bien étendue et guérine. Oui, les jambes faibles, paralysées vont marcher. La tumeur va disparaître. L'esprit qui te tourmente va t'abandonner ce soir. Le problème là, que tu essaies de vaincre. Et puis, tu dis que ce soir, gloire à Dieu. Alors, comptez vos bénédictions. Nommez-les une à une. Parce que ce soir, les miracles vont se multiplier dans votre vie au nom de Jésus-Christ. 18. Espérant contre toute espérance, il crut. En sorte qu'il devint père d'un grand nombre de nations. Selon ce qui lui avait été dit, « Telle sera ta postérité. » Et s'enfaiblir dans la foi. Et s'enfaiblir dans la foi. Il ne considérera point que son corps était déjà usé. Puisqu'il avait près de 100 ans. Et que Sarah n'était plus en état d'avoir des enfants. Il ne duta point par incrédulité au sujet de la promesse de Dieu. Ses yeux fous deviendront clairs ce soir. La cécité partielle va disparaître ce soir au nom de Jésus-Christ. Point ceci. Et s'enfaiblir dans la foi. Et il ne conduira point que son corps était déjà usé. 20. Il ne duta point par incrédulité au sujet de la promesse de Dieu. Mais il fut fortifié par la foi. Donnant gloire à Dieu. Et ayant la pleine conviction. Quelqu'un ce soir a la pleine conviction. Il dit, « Quelqu'un là-bas a la pleine conviction. » Alors, j'ai la pleine conviction que ma bénédiction est venue. Que ma guérison est venue. J'ai la pleine conviction que ma montagne s'est déplacée. J'ai la pleine conviction que le jour est brisé ce soir. J'ai la conviction que ces murailles de Jérusalem vont tomber ce soir. Y a-t-il un frère qui a la pleine conviction ? Y a-t-il une sœur qui a la pleine conviction ? C'est fait ! Je dis, c'est fait ! Regardez encore le verset. Regardons le verset. « Et ayant la pleine conviction que ce qu'il promet, il peut aussi l'accomplir. » Il y a l'accomplissement ici ce soir. Voyons le deuxième point. Le pouvoir du contrôle de la parole. Le pouvoir du contrôle de la parole. Voyons toujours. Allons à Josué chapitre 6. Josué au chapitre 6. Nous disons le verset 10. Josué 6. Josué 6. Verset 10. Pour les enfants d'Israël, la majorité d'eux, la vieille génération, avaient beaucoup de problèmes avec leur langue plus que leurs yeux. Ils ont causé beaucoup de problèmes avec leur langue plus que leurs pieds. Ils ont beaucoup de problèmes avec leur langue plus que leurs mains. Ils avaient le problème de paroles non contrôlées. Ce qui a fait que beaucoup d'entre eux ont perdu la santé. Ils parlaient contre Dieu. Ils commençaient à parler contre Moïse. Et les serpents étaient venus. Les mordent beaucoup d'eux. Ils mouraient. Ils ont perdu leur santé. Ils ont perdu leur position de justice. Et leur sécurité auprès de Dieu. Parce que la protection était ôtée d'eux à cause du problème de leur langue. Ils ont perdu leur protection. Ils ont perdu la faveur divine. Dieu a dit, mais je ne serai plus avec vous. Alors vous êtes des gens au courroi. Vous êtes têtus, obstinés, rebelles. Vous blasphémez mon nom. Ils ont perdu la puissance et l'autorité. Ils ont perdu la victoire sur l'ennemi à cause de leur langue. Ils ont perdu de grands privilèges. Beaucoup d'entre eux ont raté la terre, le pays où coulaient le lait et le miel. Ils devaient apprendre leur leçon une fois pour toutes. Que la victoire vient. Comme on n'emprunte pas l'ancien modèle, l'ancienne voie. Ou bien en abusant de notre langue. Ils doivent apprendre le pouvoir de la thérapie du silence. C'est une thérapie. Lorsque les paroles sont contrôlées, lorsque la langue est contrôlée, lorsque la bouche, les lèvres sont mises sous contrôle. C'est une thérapie. Ils doivent apprendre cette thérapie du silence. Jésus avait donné cet ordre au peuple. Vous ne ferez point entendre votre voix. Il ne sortira point un mot de votre bouche. Pourquoi on ne fait aucune parole de votre bouche? Pourquoi on ne nous permet pas d'utiliser des pioches et des haches? Pas de parole de votre bouche. Pourquoi Jésus nous fait faire le tour et rien n'arrive? Voyez le premier jour, le deuxième jour. Point de parole de votre bouche. Pourquoi il n'amène pas tous les hommes pour pousser la muraille? Pas de parole de votre bouche. La thérapie du silence. Il doit se taire. Parce que c'est dire que... Et il ne sortira pas un mot de votre bouche jusqu'au jour où je vous dirai pousser des cris. Alors vous pousserez des cris. Laissez-moi vous montrer le pouvoir du contrôle de la parole. Deux rois 18, deux rois 18, deux rois 18, 35, deux rois 18, le verset 35. 35 dit, parmi tous les dieux de ces pays, voici une menace de l'ennemi qui avait... Parmi tous les dieux de ces pays, quels sont ceux qui ont délivré leur pays de ma main pour que l'éternel délivre Jérusalem de ma main? 36, le peuple. Qu'est-ce qu'ils ont fait? Le peuple se tue et ne lui répondit pas un mot. Il ne faut pas répondre à vos ennemis. Le ciel va leur répondre. Ne répondez pas à votre détracteur. Le ciel lui répondra. Ne répondez pas à ceux qui disent que nous verrons ce qui va lui arriver. Et on te dit que... Et il me dit que miracle, miracle va arriver. Nous allons voir. Nous allons te réciter. Et nous allons te déranger. Et si tu crois que nous sommes peuleux, que nous ne sommes pas en mesure de te confronter, c'est nous-mêmes qui te dérangeons. Nous allons le faire. Et il te parle face à face. Il ne faut pas leur répondre. Dieu va leur répondre. Et il s'est dit que le peuple se tue et ne lui répondit pas un mot. Car le roi avait donné cet ordre. Dites-le-moi. Qu'est-ce qu'ils ont dit? Je dis, qu'est-ce que le roi a dit? Répondez-moi ça. Dites-moi ça. Lisez cela. Vous ne lui répondrez pas. Ça, c'est le secret de la victoire. Ne lui répondez pas. Et ils sont venus en se vantant. Ils sont venus en condamnant. Ils sont venus en s'en engaillissant. Oui, je vais te montrer ça. Je vais t'éliminer. Je vais te dévorer. Je vais te détruire. Vous croyez que les gens vont dire? Ah, il faut lui répondre, non? Est-ce qu'on lui a répliqué? Non. Parce qu'il dit que le peuple ne lui répondit pas un mot. Car le roi avait donné cet ordre. Vous ne lui répondez pas. Voyez ce qui suit. Chapitre 19. 19, 14 Ézéchia Prit la lettre De la main des messagers Et la lue Puis il monta à la maison de l'éternel Et la déploya devant l'éternel Déployer la lettre là devant l'éternel Le menace Déployer cela devant l'éternel Le ventadise Déployer cela devant l'éternel Le fanfaronade Que nous allons te détruire Nous allons t'éliminer Nous allons te tuer Nous allons disperser ta vie Nous allons disperser ta famille Et là, tu déployeras devant l'éternel Et tout Et ce qui est mis devant l'éternel Toutes ces menaces seront oubliées Tout sera oublié 31 Dit Car de Jérusalem, il sortira un reste Et de la montagne de Sion, il est réchappé Voilà ce que fera le zèle de l'éternel Des armées C'est le zèle de l'éternel Qui le fera ce soir Paré 35 dit Cette nuit là Et que cela va s'accomplir ce soir Dans votre vie Et que cela va se produire ce soir Dans votre famille Et que cela aura lieu ce soir Et c'est dit Cette nuit là Cette nuit là Quelle nuit ce soir Cette nuit là Je dis Quand votre miracle Quand votre conquête Votre victoire Cette nuit là L'ange de l'éternel sortit Et frappa dans le camp des Assyriens 145 000 à Hormes Et quand on se leva le matin Voici c'était tous des corps morts Voici c'était tous des corps morts Voici votre victoire Créer encore cela C'était tous des corps morts C'est votre domination C'est votre délivrance Voici c'était tous des corps morts Des corps morts Mais veillez 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 sur votre bouche Voyez Comment la victoire Ils n'ont rien vu Mais il y a la thérapie du silence On va à Ecclesiastes 5 Verset Ecclesiastes 5 Nous lisons Le verset 5 Ne permets pas ta bouche De faire pécher ta chair Ne permets pas ta bouche De faire pécher ta chair Ne permettez pas votre langue De vous faire perdre la victoire De vous faire perdre votre possession De vous faire perdre votre miracle De vous faire perdre la puissance de Dieu Ne permets pas ta bouche De faire pécher ta chair Et ne dis pas en présence De l'envoyer Que c'est une inadvertance Pourquoi Dieu Pourquoi Dieu s'il t'irait-il de tes paroles Et détruirait-il l'ouvrage de tes mains Apprenez Apprenez le pouvoir du contrôle de la parole Esaïe chapitre 7 Esaïe 7 Verset Esaïe 7 Verset 4 Et dis-lui Sois tranquille La montagne La montagne La montagne La montagne La va disparaître ce soir Et dit Sois tranquille Votre problème Aura sa solution ce soir Une solution Surtout naturelle Au nom de Jésus Esaïe 7 4 Et dis-lui Sois tranquille Ne créez rien Après tout Cette infécondité Est une affaire du passé Tout disparaîtra Tout disparaîtra ce soir Dis-lui Sois tranquille Je souffre Sois tranquille Je traverse Des moments durs Dis-lui Sois tranquille Avec cette tranquillité Avec ce contrôle de parole ce soir La puissance de Dieu Va traverser Balayer Suer votre vie Et toute bonne chose Qui a été ordonnée pour vous Vous l'aurez ce soir Au nom de Jésus Christ Et dis-lui Sois tranquille Ne crains rien Et que ton cœur Ne salape Devant ces deux bouts De tisons fumants Devant la colère De Retzin Et de la Syrie Et du fils de Rémalia De ce que la Syrie Médite Du mal contre toi De ce qu'Ephraïm Et le fils de Rémalia Dise Montons contre Judas Assiégeons-la Assiégeons-la Et battons-la en brèche Et proclamons-y pour roi Le fils de Tabiel Ainsi parle le Seigneur Ainsi parle le Seigneur Cela n'arrivera pas Cela n'arrivera pas Et ils viennent dans le rêve Cela n'arrivera pas Et ils doivent mourir Cette année Cela n'arrivera pas Vous savez Il amène la prophétie Des habits blancs La prophétie Des vêtements noirs La prophétie De l'encens La prophétie Et ils ont brûlé La bougie noire La bougie rouge La bougie jaune Est-ce que tu entends Dans ton église Vous là Vous ne parlez pas de prophétie Ce n'est plus dingue Ceux-ci-là On dit que Cette année Ils sont dit Que tu vas mourir Jeter ça dans le caniveau Cela n'arrivera pas Mais comprenez Le pouvoir Du contrôle De la parole De ne rien dire Vous ne devez pas Même le répliquer Parce que La chose Là n'arrivera pas Je dis La chose Là n'arrivera pas Vous avez La victoire Vous en avez déjà J'ai la victoire Voyons Chapitre 30 Esaïe 30 Esaïe 30 Verset 15 Esaïe 30 Verset 15 Ainsi Car ainsi A parler Le Seigneur L'Éternel Le Seigneur D'Israël C'est dans la tranquillité Et le repos Que sera votre salut C'est dans la tranquillité Et le repos C'est dans la tranquillité Et le repos Que sera votre salut C'est dans le calme Et la confiance Que sera votre force Mais vous ne l'avez pas voulu Les gens Le Seigneur Le Seigneur Le disait De cette terre Et puis Ils ont perdu la victoire Mais vous n'allez pas perdre Votre victoire Jérémie Jérémie Au chapitre 30 Jérémie 30 Verset 10 Jérémie 30 10 Et toi Mon serviteur Jacob Ne crains pas Vous avez perdu Votre amen Et toi Mon serviteur Jacob Ne crains pas Dis L'Éternel Ne t'effraie pas Israël Car Je te délivrerai De la terre lointaine Je délivrerai Ta postérité Du pays Où elle est captive Jacob Reviendra Il jouira Du repos Et De la tranquillité Et De la tranquillité Et Il n'y aura Person Pour te Troubler Pour le Troubler Vous voyez Les paroles Qu'on Dites Les paroles D'incrédulité Les paroles De vacillement Mais Il faut vous taire Les paroles De fatigue Je suis fatigué Je ne sais pas Si je peux encore Continuer Je me dépasse Mais Taisez-vous Votre miracle Est en route Faut pas chasser Votre miracle Par les paroles D'incrédulité Par les paroles De doute Par les paroles De lassitude Et Dis Et D'incrédulité Ainsi Parle L'éternel Si vous allez Si vous allez vous taire Et que vous comprenez Le pouvoir Du contrôle De De La parole 17 Mais je te guérirai Voici là Voici là où il faut donner Avec allé l'éternel Avec alléluia Avec alléluia 17 Mais je te guérirai Je penserai Te plaire Je penserai Te plaire Dis L'éternel Car il t'appelle La repoussée Cette Sion Dont Nul Ne Prend Souci Verset 19 Du milieu 2 S'élèveront Des actions De grâce Et Des cris De réjouissance Je les Multiplierai Et Ils Ne Diminueront Pas Je Les Honorerai Et Ils Ne Seront Pas Méprisés Ses Fils Seront Comme Autrefois Son Assemblée Suisistera Devant Moi Et Je Châtierai Tous Ses Oppresseurs Son Chef Sera Tiré De Son Sein Son Dominateur Sortira Du Milieu De Lui Je Le Ferai Approcher Et Il Viendra Vers Moi Car Qui Oserait De Lui Même S'approcher De Moi Dis L'Éternel Vous Serez Mon Peuple Est Ce qu'ils Sont Là Ce soir Peuple De Dieu Vous Êtes Là Ce soir Les Vainqueurs Vous Êtes Là Ce soir Vous Serez Mon Peuple Et Je Serai Votre Dieu Chapitre 31 Jérémie 31 Jérémie 31 Verset 11 Jérémie 31 Verset 11 Jérémie 31 Vous Êtes Là Vous Êtes Ceci C'est Pour Vous Lorsque Vous Trouvez Là Vous Trouvez Votre Nom Là Lorsque Vous Trouvez Un Nom Mettez Votre Nom Là Bah Un Delisé Car Léternet Rachète Daniel Il Le Délivre De La Mère D'un Plus Fort Que Lui Moi Je vais Mettre Mon Nom Si Vous Ne Mettez Pas Votre Nom Là Bah Car Léternet Rachète Daniel Il Le Délivre De La Mère D'un Plus Fort Que Lui Gloire Gloire A Dieu Vous L'avez Reçu Ce Soir Vous L'avez Reçu Ce Soir Avant De Continuer Lisez En Cors Le Mettez Votre Nom Là Verset 11 Car Léternet Rachète Daniel Il Le Délivre De La Mère D'un Plus Fort Que Lui C'est Confirmé Au Ciel Au Nom De Jésus Ce Soir C'est Votre Soirée La Soirée De Votre Victoire La Soirée De Votre Guérison La Soirée Où Toutes Ces Murailles De Jéricho Vont Sécouler Dans Votre Vie Nous Allons Troisième Point Maintenant La Louange Des Vainqueurs Qui Crie La Louange Des Vainqueurs Qui Crie Nous Allons A Jésus 6 Jésus Chapitre 6 Verset 16 Jésus 6 Nous Léons Le Verset 16 A la Septième fois Comme Les Sacrificateurs Sonnaient Des Trompettes Josué Dites Au Peuple Josué Dites Au Peuple Poussez Des Cris Car L'Éternel Vous A Livré La Ville Célébrez Chantez Louez L'Éternel Le Seigneur Vous A Donné Le Miracle Ce Soir Voir Le Verset 20 Le Peuple Poussez Des Cris Et Les Sacrificateurs Sonnaient Des Trompettes Lorsque Le Peuple Entendit Cela Va S'accomplir Ce soir Lorsque Le Peuple Entendit Le Son De La Trompette Il Poussez De Grands Cris Et La Muraille S'écroula Quand Ils Ont Crié Votre Muraille S'écroulera Votre Problème Va S'écouler Quand Chacun Qui Pousse Décrit Votre Calamité Va S'écouler Et La Mura S'écoula Le Peuple Monta Dans La Ville Chacun 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 Irra A la Maison Avec Sa Joie Chacun Irra A la Maison Ce soir Avec Son Miracle Chacun Irra A la Maison Ce soir Avec Des Cantiques Chacun 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 Devant Soi Il S'emparait De La Ville Je M'en Pas De Ma Bénézion Je M'en Pas De Mon Miracle Je M'en Pas De Ma Guérison Je M'en Pas De Ma Deliverance Je M'en Pas De Ma Percer Nombre Nombre 23 Nombre Chapitre 23 Nombre 23 Verset 19 Nombre 23 19 Dieu N'est Point Un Homme Pour Mentir Ni Fils D'un Homme Pour Se Repentir Ce Qu'il A Dit Ne Le Fera T-il Pas Ce Qu'il A Déclaré Ne L'exécutera T-il Pas Voici J'ai Reçu L'Ordre De Bénir Il A Béni Il A Béni Je Ne Le Révoquerai Point Il A Béni Balaam Ne Peu Pas Le Révoquer Il A Béni Et Le Faux Prophète Ne Peu Le Révoquer Il A Béni L'Homme Dans Votre Rue Ne Peu Le Révoquer 21 Voici Votre Verset Il N'aperçoit Point D'iniquité En Jacob Il Ne Voit Point D'injustice Israël L'Éternel Son Dieu Est Avec Lui Où Est Il L'Éternel Est Avec Vous La Bonté De Dieu Est Avec Vous Il Est Son Roi L'objet Il Est Son Roi L'objet De Son Allégresse 23 L'enchantement Ne Peu Rien Contre Jacob Ni La Divination Contre Israël Autant Marqué Où En Ce Tant Si Il Sera Dit A Jacob Et A Israël Quelle Est L'oeuvre De Dieu Vous Apprêtez A pousser Des Cris 1er Samuel 17 1er Samuel 17 Le Verset 52 Et Les Hommes D'Israël Et De Judas Poussèrent Des Cris Parce Que Goliath Était Tombé Goliath Est Mort L'Orgailleux Goliath Est Mort Le Goliath Terroriste Est Mort Et Les Hommes Israël Et De Juda Poussèrent Des Cris Et Allèrent A La Poussuit Des Philistins Jusque Dans La Vallée Et Jusqu' A Porte Des Crons Les Philistins Blessés A Mort Tombèrent Dans Le Chemin De Chahim Jusqu' Agath Et Jusqu' A Écrons Ils Vont Tomber Devant Vous Deuxième Chronique Deuxième Chronique 13 Deuxième Chronique Chapitre 13 Deuxième Chronique 13 14 Il y aura La Célébration Ce soir Il y aura Des Cris De Jus Ce soir Il y aura La Gloire Deuxième Chronique 13 Deuxième 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 Et saïe 65 Le verset 19 Et saïe Quel chapitre 65 Nous voons le verset 19 Je ferai De Jérusalem Mon allégresse Et de mon peuple Ma joie On n'y entendra Plus Le bruit Des pleurs Et le bruit des cris. Je crois. C'est pourquoi je cesse de pleurer. Je crois. C'est pourquoi je cesse de pleurer. Voyez le verset 24. Avant qu'il m'invoque. Avant qu'il m'invoque. Avant qu'il m'invoque. Je répondrai. Avant qu'il ait cessé de parler. J'exaucerai. Le Seigneur vous exaucera ce soir. Je crois. Je crois. C'est pourquoi je cesse de pleurer. Acte 14. Acte 14. Verset 7. Acte 14. Et ils y annoncèrent la bonne nouvelle. À l'être se tenait assis un homme important des pieds, boiteux de naissance, et qui n'avait jamais marché. Il écoutait parler Paul comme vous écoutez ce soir. Et Paul fixant les regards sur lui et voyant qu'il avait la foi pour être guéri. J'ai la foi pour être guéri. J'ai la foi pour être délivré. J'ai la foi pour recevoir mes bénédictions. dit d'une voix forte, lève-toi droit sur tes pieds. Et il se leva d'un banc et marcha. Je crois. C'est pourquoi je me lève. J'ai dit je crois. C'est pourquoi je me lève. Vous allez vous tenir sur vos problèmes. Vous allez vous tenir sur la montagne. Vous allez vous tenir sur la malédiction. Vous allez vous tenir sur la traitesse. Vous allez vous tenir sur ces pouvoirs maléfiques. Ce soir je crois. Je crois. C'est pourquoi je parle. Je crois. C'est pourquoi je me réjouis. Je crois. C'est pourquoi je suis allègre. Je crois. C'est pourquoi je cesse de pleurer. Je crois. C'est pourquoi je suis joyeux. Je crois. C'est pourquoi j'étends la main là. Je crois ce soir. C'est pourquoi je me tiens debout. Quelqu'un là-bas est debout. Quelqu'un là-bas se tient debout. Quelqu'un là-bas se tient debout. Quelqu'un se tient debout. Quelqu'un se tient debout. Quelqu'un se tient debout. Tenez-vous sur le problème. Tenez-vous debout sur les problèmes Tenez-vous sur les problèmes Parle au Seigneur, parle au Seigneur Je crois, je crois, je crois Je crois, voici ma nuit Voici ma soirée, je crois C'est la soirée de miracle, je crois C'est la soirée de puissance, je crois C'est la soirée d'autorité, je crois C'est la soirée de percer, je crois C'est fait C'est fait La promesse est sûre La promesse est réglée au ciel La promesse de salut, c'est réglée au ciel La promesse de guérison, réglée au ciel La promesse de délivrance, réglée au ciel La promesse de toujours briser, réglée au ciel La promesse de provision, réglée au ciel La promesse de succès, réglée au ciel La promesse de réalisation Réglée au ciel La promesse de progrès et de provision Et de promotion réglée au ciel Je crois Je crois C'est pourquoi je crie Je crois C'est pourquoi je chante Je crois C'est pourquoi je me réjouis Je crois C'est pourquoi je suis joyeux Je crois C'est pourquoi je me tiens debout Je crois C'est pourquoi J'étends la main sèche là Je crois Je crois C'est pourquoi je reçois Je possède Je crois C'est pourquoi je me tiens debout Je vous livre Cela Le salut je vous l'ai donné Le pardon je vous l'ai donné La puissance je vous l'ai donné La victoire je vous l'ai donné La promesse De la conquête surnaturelle De la possession surnaturelle je vous l'ai donné La promesse est Je suis certaine Acquise par Christ Acquise par Christ Acquise par Christ C'est déjà votre possession Quiconque invoquera le nom du Seigneur sera sauvé C'est déjà votre possession Le salut C'est à vous de demander La guérison C'est à vous de demander La délivrance C'est à vous de demander La domination C'est à vous de demander La confiance La confiance C'est à vous de demander La victoire C'est à vous de demander Demandez Et vous serez adonné Cherchez vous trouverez Frappez et vous serez ouvert Ce soir C'est la soirée de métoires C'est la soirée de conquêtes C'est la soirée de possession C'est la soirée De l'écroulement De ces murailles Tout empêchement ôté Toute montagne ôtée Toute maladie incurable Guérie Toute servitude brisée Je vous l'ai donné Je vous l'ai donné Je vous l'ai donné Possédez 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 La vie de victoire La vie de guérison La vie de santé La vie de domination La vie d'autorité La vie de domination Qui brise toujours La vie d'autorité La vie de persée Ces murailles s'écoulent Une à une Ces murailles s'écoulent Et les fondements De tout prison Ébranlé Croyez Je crois C'est pourquoi C'est pourquoi je crie Je crois C'est pourquoi je me réjouis Je crois C'est pourquoi je lue le Seigneur Je crois C'est pourquoi je cesse de pleurer Je crois C'est pourquoi je donne mon témoignage Je crois Voir Je te l'ai donné Voir Je te l'ai donné Vous êtes possesseur ce soir Vous êtes possesseur ce soir Vous êtes possesseur ce soir Rappelez-vous Après cette session de prière Rappelez-vous Le contrôle de la parole Ne dites rien de négatif Le contrôle de la parole Ne dites rien de juteux Contrôlez votre parole Ne dites rien Qu'il soit de la dépression Contrôlez votre parole Ne dites rien d'incrédulité Contrôlez votre parole Ne dites rien de plainte Au sujet d'un ennemi Contrôlez votre parole Le pouvoir Je contrôle De la parole Les paroles négatives Sont ôtées Les paroles de doute Sont ôtées Les paroles de plainte Ne sont plus là Les paroles de murmures Ne sont pas là Les paroles de regret Tout est ôté Les paroles d'incrédulité Ne sont plus là Le contrôle de la parole Le contrôle de la parole Vois-le Avant de le sentir C'est là Le miracle Le salut La joie du salut La guérison La guérison La délivrance La domination Vois-le Avant de le sentir Crois-le Avant de le toucher C'est là C'est là Je ne peux jamais mentir C'est là La province Ne peut jamais faillir C'est là Le miracle Dois venir C'est là Crois-le Avant de le toucher Déclarer-le Avant de le découvrir C'est là C'est là C'est là C'est là Les cieux sont ouverts C'est là Les portes sont ouvertes C'est là Les murailles tombent Le miracle est là Déclarer-le Avant de le découvrir Comptez-le Comptez-le Que c'est fait Dieu ne peut jamais échouer Le Seigneur ne peut jamais échouer Le Calvin ne peut jamais échouer Le sang de Jésus ne peut jamais échouer Acceptez-le Avant de le réaliser Louez-le pour cela Louez-le pour cela Louez-le pour cela Avant de le procéder Louez-le 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 Annoncez-le Avant de le réaliser Annoncez-le Que le monde l'entende Que toute la maison l'entende Les choses sont différentes À partir de ce soir Croyez-le que c'est fait Croyez-le que c'est fait Il faut croire que c'est fait Il faut croire que c'est fait Accepter que c'est déjà fait Avant de le confirmer C'est fait C'est fait Ça ne peut être autrement C'est fait Ça ne peut pas faillir C'est fait Les miracles de Jéricho sont tombés C'est fait C'est fait Le miracle est là C'est fait Les portes sont ouvertes C'est fait Apprêtez-vous à crier Apprêtez-vous à chanter Apprêtez-vous à célébrer Apprêtez-vous à glorifier le Seigneur Apprêtez-vous à louer le Seigneur Accepter que c'est fait Au nom de Jésus Nous prions Je crois C'est pourquoi C'est pourquoi je crie Je crois C'est pourquoi je me réjouis Je crois C'est pourquoi je suis fier Je crois C'est pourquoi je sors Je crois C'est pourquoi je cesse de pleurer Je crois Je crois C'est pourquoi j'étends Mon bras Je crois C'est pourquoi je me tiens debout Je crois C'est pourquoi j'avance Je crois C'est pourquoi je possède Je crois Je crois Je crois C'est pourquoi Je donne Mon témoignage Le verset Vous l'avez reçu Vous l'avez reçu Père au nom de Jésus Nous te remercions Parce que Parce que Les murailles De Jéricho Tombe L'ennemi Tombe Babylone Tombe L'abstant des ténèbres Tombe Toutes ces choses Qui étaient Contre tes enfants Ici Ces choses Tombe Au nom de Jésus Christ Seigneur Je prie Que les cieux S'ouvrent Que la bénédiction Se répande Que le miracle Se répande Que le salut Descende Que la puissance Descende Que l'onction Coule et descende Que ta puissance Coule dans chaque vie Maintenant Au nom de Jésus Christ Seigneur Ceux qui ont demandé Le pardon Pardon Le maintenant Pour le salut Sauve-le maintenant Pour la puissance Donne-le la puissance Maintenant Seigneur Je prie Toute maladie Là-bas Sonde-là Au nom de Jésus Christ Toute attaque Dans votre tête Toute affliction Dans votre corps Toute tumeur Qui est là-bas Toute douleur Qui est là-bas Toute malédiction Dans votre vie Je veux Que je te commande Sonde-là Au nom de Jésus Christ La mère De l'ennemi Dans votre vie La mère De l'oppression Dans votre vie La malédiction Et le jour Dans votre vie Soyez brisé Maintenant Soyez détruit Maintenant L'impossibilité Devient Possible Que votre Que votre Faiblesse Se transforme En force Que votre tête Se transforme En joie Vous cessez De pleurer Cessez de pleurer Cessez de pleurer Commencez Commencez A vous réjouir Vous commencez A pousser Des cris De joie Seigneur La victoire Dans chaque vie Les miracles Dans chaque vie Le succès Dans chaque vie Les réalisations Dans chaque vie La victoire Dans chaque vie La puissance Dans chaque vie A ma droite Les miracles Devant moi Des miracles A ma gauche Des miracles Partout Des miracles Partout Des miracles Partout Des miracles Des miracles Recevez 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 Seigneur Confirme Dans chaque vie De remercie Parce que Je sais Que c'est fait Je sais Que c'est fait Au nom De Jésus Nous prions Cris de joie Des cris De célébration Des cris De pièces Des cris De toute la miracle Qui tombe La joie La joie La joie Célébration Quand vous rentrez A la maison Vous verrez Ce que le Seigneur A fait pour vous